... Je suis cofondateur de l'association On va parler ensemble et je viens de Venezuela. Pour moi, c'est Marina Serra, cofondatrice et présidente de l'association On va parler ensemble et je viens de la Catalogne. Le but de l'association, c'est tout d'abord rendre autonomes les migrants qui viennent et ça, ça passe pour un petit apprentissage de la langue. Parce que quand tu arrives dans un autre pays, la langue, c'est la première barrière qu'on trouve. Alors nous, on est dans des groupes de conversation. On a plus de transnationalités différentes, entre guillemets, réparties dans tous les continents. On a des gens qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent de l'Asie, même des Etats-Unis, de la Suisse alemanique, même qui viennent pour renforcer son français. Alors c'est vraiment très, très hétérogène. On travaille avec différents niveaux de français, bien sûr, au niveau des boutons, jusqu'au niveau B1, B2, même aussi C2. Le langer, le don, le don, la danse, la machine, la machine à laver. Je m'appelle Vicky Arias. Je suis d'origine équatorienne. Je pense que c'est magnifique parce que nous avons exprimé beaucoup ce que nous savons du français. Pour parler, pour améliorer le français, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Moi-même, je suis à Genève depuis pas très longtemps et la question de l'intégration, ça me concerne aussi. Parce que c'est une manière pour moi de réfléchir et aussi j'ai l'impression d'apporter quelque chose en aidant les gens à améliorer leur français. Donc, le Kurdistan, quelle histoire ? C'est trop difficile. Nord, après on a 10, 10. Ah, d'accord. Ils sont beaucoup. Les cours de français, on va parler ensemble. Je suis participant, je suis avec eux depuis une année. Ça va être très intéressant, très utile en fait. Maintenant, notre défi immédiat, c'est de trouver une salle pour les sandys. Parce que pour l'instant, on est installés à la cafétéria d'Uni Mile. Et ça commence à devenir petit l'espace, mais on commence à aller pas à pas. Nous travaillons le mardi et samedi. Les mardis à 18h30, jusqu'à 21h, à l'espace quartier de la Junction. Sur le quartier de la Junction, bien sûr. Et les samedis, on commence à 18h, jusqu'à 18h, à la cafétéria d'Uni Mile. C'est la cafétéria intérieure d'Uni Mile. . Donc, ça va. Sous-titrage ST' 501. oh